Je pense aussi que l'éducation du troupeau, génétiquement, il doit y avoir des empreintes qui se font. Je pense que les adultes sont habitués à consommer des ligneux et les jeunes, pas du tout. Par contre, les jeunes, une fois qu'elles vont sur le plateau, après si on les ramène ici, elles prennent les mêmes habitudes que les brebis les plus vieilles, les plus âgées. C'est vrai qu'à terme, certainement, nous irons vers un choix d'essence un peu arbustive à mettre entre deux arbres de haute-tige pour reproduire finalement une haie intraparcellaire. Parce que finalement, aujourd'hui, soit des corsets métalliques et les animaux peuvent venir pâturer jusqu'au pied de l'arbre, soit des clôtures électriques et les bovins arrivent à pâturer sous le fil et donc entretenir la ligne d'arbre. Mais à terme, pour que le jour où on puisse retirer les clôtures, il y ait aussi quelque part une valorisation de l'igneux, soit avec des vertus thérapeutiques dans certaines parcelles, pourquoi pas anti-strong, anti-douve, anti-tenia, des choses comme ça. Donc on s'intéresse à ça. Ou tout simplement des essences mélifères qui ont un intérêt environnemental ou économique à plus ou moins court ou long terme. dans notre système d'exploitation. On pense à la sauge, il y a le teint aussi par exemple pour la reproduction. Il y a des choses qui sont connues en termes de vertus thérapeutiques. Après, la seule question qu'on se pose et qui freine un petit peu le développement à l'instant T de cette pratique, c'est notamment comment on fait, c'est-à-dire est-ce qu'on met une ligne d'arbre avec que des essences à vertus anti-strong ou anti-douve ou anti-tenia ou on fait un paddock par exemple, un paddock d'herbe où il y a des lignes d'arbre avec des vertus anti-douve, un autre paddock avec des vertus anti-tenia ou à contrario, est-ce qu'on va sur la ligne d'arbre mettre un cocktail de toutes ces essences qui ont toutes des vertus thérapeutiques et finalement les animaux vont piocher au fur et à mesure en fonction de leurs besoins. Avec aussi une réalité, c'est que certaines essences, si elles sont trop présentes, peuvent être aussi néfastes pour les animaux. Donc il y a vraiment encore des questions à creuser avant de se lancer dans la plantation. J'aurais plutôt tendance à faire des paddock soit anti-strong, anti-douve ou anti-tenia, c'est-à-dire plutôt que de mélanger tout et qu'il y ait certaines essences qui prennent plus le dessus sur d'autres aussi au fil du temps, j'aurais plutôt tendance à pouvoir cibler et notamment, ça nous permettrait si c'est ciblé, de dire plutôt que les animaux soient quelque part en préventif un peu tout le temps, on peut aussi, au besoin, intervenir en curatif, c'est-à-dire suite à des coprologies. On dit tiens, telle l'eau est infestée de douves, on les met dans tel paddock pendant 3 ou 4 jours.